hey salut tout le monde aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va rempoter ensemble mes plantes qui attendent d'être rempoter depuis des semaines voire des mois pour certaines on se retrouve tout de suite alors on commence cette vidéo avec mon noma l'oména que vous avez vu dans la vidéo que je vais vous remettre dans le petit i par là ou par là que j'avais commandé sur la boutique fabuleuse sur et si elle fait une nouvelle feuille qui est ici et une qui vient juste de s'ouvrir donc je trouvais qu'il était temps de la rempoter puis je vous montrerai les autres au fur et à mesure donc j'ai déjà préparé mon mélange c'est toujours le terreau poids plume de chez fertiligène dans lequel j'ai rajouté de la perlite comme vous pouvez le voir grande révolution pour moi car je rajoutais rien d'autre à mon terreau et donc là j'ai décidé de tester avec de la perlite je verrai bien je verrai bien ce que ça va donner donc elle est assez grosse les grains soient assez gros mais je m'en fiche voilà je remarquerai les liens de la perlite de mon terreau enfin etc etc de tout ce que j'utilise en barre d'infos donc au maloména rubescence je crois magui je vous remets le nom de cette magnifique plante donc qui est toujours dans son petit pot de de culture et je suis je reviens tout de suite car j'ai oublié de prendre alors moi je fais avec les vieux prospectus que j'ai c'est la première fois que je vois du coup son système racinaire il a l'air très bien ma foi voilà alors moi j'aime toujours bien les billes d'argile voilà et je vais y mettre mon mélange et je vais venir placer cette demoiselle voilà j'avais comblé le reste je pense que tout le monde s'est rempoté une plante cette demoiselle à l'intérieur donc j'adore ce terreau le poids plume de chez fertilisienne l'autre terreau que j'utilise encore et que j'utiliserai sûrement encore c'est celui de under green je l'aime vraiment vraiment beaucoup aussi mes plantes se sont très bien porté avec c'est un très très bon terreau j'en suis très très contente aussi je suis trop contente d'avoir cette plante qui a l'air de d'être hyper facile et et qui grandit vite depuis qu'elle est arrivée depuis le mois de juillet je crois elle elle pousse de folie juillet ou je pense je m'en rappelle plus ça passe tellement vite d'ailleurs on n'en parle pas de cet été horrible qui n'a pas été en été en termes de beau temps franchement pourrait mieux faire est ce que vous êtes parti vous en vacances où on a été quelques jours en normandie et c'était très bien j'adore la normandie donc je pense que c'est bien là je vais arroser madame et puis voilà pour nos maloumena magie elle est trop belle je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore elle est magnifique sublime et on va passer à une plante parce que j'en ai trois rempoter j'en ai même plus mais on va en faire trois aujourd'hui voilà alors on passe à une autre plante elle est tout nouvellement arrivée à la maison il s'agit d'une monstera à dents de sony magnifique que j'ai acheté chez ikea hop là au prix de je sais plus je vais vous dire ça il me semblait qu'elle était à 5 euros 95 quelque chose comme ça je vous remets le prix quelque part bien évidemment donc je l'ai pris chez ikea elle est très jolie et depuis qu'elle est arrivée elle m'a fait cette feuille ci là cette feuille ci et celle ci donc du coup beaucoup de bébé feuilles il y en a une ici en préparation et il y en a une qui est en train de se dérouler bref j'en ai partout et vous savez que avec laetitia du con du conte goldi 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 je crois or je sais plus je vous remettrai son nom on avait fait un échange de boutures et m'en avait donné une celle ci est toujours en eau toujours en train de raciner elle m'a déjà fait pas mal de feuilles et je la reprends rempoter dans un pot à part mais j'avais envie d'une plus grande d'une ou déjà avec beaucoup plus de feuilles donc j'ai pris celle ci donc on va la rempoter donc elle ira dans ce pot-ci et pareil donc je vais la dépoter et et où très joli système racinaire voilà et et je vais la mettre je la passer en peau en terre cuite vous savez mon amour pour la terre cuite donc j'ai pas complètement complètement je crois qu'il y a trois pieds d'ailleurs je vais voir je vais faire au feeling c'est toujours trop trop agréable d'avoir des nouvelles plantes à la maison moi j'ai toujours un bonheur toi j'adore ça je suis isolé si vous entendez des bruits il ya les voisins qui vivent leur vie et et puis j'ai fait ma vie aussi il ya quelques jours c'était la rentrée donc il fait extrêmement extrêmement beau ce week-end de rentrée est chaud et c'est vraiment trop trop agréable c'est dommage qu'on doit attendre la rentrée pour avoir du beau temps je vais pas trop 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 l'embêter mais j'essaye d'enlever le maximum d'ancienne terre que je peux et de faire en sorte que les racines se dégourdissent les pattes à qu'elles se dégourdissent les racines du coup franchement le système racinaire et une fois j'ai déjà acheté des plantes chez ikea j'ai acheté ma zamioculca d'ailleurs chez eux et j'ai jamais été déçue jamais comme quoi on n'est pas obligé d'aller chercher du moins pour tout ce qui est plantes communes très très loin pour en avoir donc pour que ça suffit donc vous savez que toujours adeptes de la vie d'argile ça ça change pas un peu de terreau et je viens un peu trop ou un peu plus grand peut-être je vais pas en mettre un trop 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 grand parce que j'ai peur de de faire des bêtises donc ça va aller au pire sera la première à être empotée au printemps alors comme d'habitude la délicatesse et moi on fait zéro je m'inquiète pas trop pour la monstera dans le sony je pense que elle va bien aller et ça va le faire quoi du moins je l'espère j'aime bien quand il ya pas mal de terre parce que je sais que ça se passe très très vite au fil des semaines avec les arrosages donc je suis très généreuse et j'en mets vraiment tout au bord donc voilà pour la demoiselle voilà alors arrosage on croise les doigts pour que tout aille bien voilà pour demoiselle à dans le sony on passe à à la dernière plante qui est la plus délicate et la plus waouh alors la dernière plante que je vais rempoter c'est la locatia black velvet que j'ai acheté je crois au mois de juin qui se porte plutôt bien pour l'instant je touche du bois si je n'ai pas rempoté avant c'est parce que je suis une flippette j'ai peur j'ai peur elle m'a coûté que 15 euros donc il n'y a pas mort d'homme en soi elle m'a fait une fleur quand on est rentré la première la première chose qu'elle m'a fait c'est une fleur et là je vous montre elle me déroule une nouvelle feuille je force pas trop mais genre magnifique et donc ben du coup il faut bien que je la remporte voilà elle se porte plutôt bien là où je l'ai mise avec d'autres plantes je vais la passer en terre cuite je sais peut-être que vous allez me dire à locatia erreur fatale et tout tant pis tant pis si ça fonctionne pas tant pis j'essaierai de faire en sorte qu'autour d'elle il y ait toujours assez d'eau que l'hygrométrie soit bien pour qu'il n'y ait pas de soucis elle est au elle est posée par terre à côté de ma monstera de ma sténante burmax et de ma calathea orbifolia elle est bien dans ce petit écosystème qui échange pas mal d'eau donc j'ai juste les petits bouts des feuilles qui commencent un peu à asséché mais franchement il n'y a rien de méchant donc je vais faire comme je le sens et la passer en terre cuite dans ce magnifique peau que m'avait fait made in cali je crois que c'est comme ça le nom de sa boutique je vous la remets juste là vraiment sublime qui représente une femme moi sûrement allongée très lassivement donc voilà je vais enlever aussi les petites bulbilles qu'il y a et c'est parti je vais arrêter de trop parler c'est la peur c'est la peur qui me fait parler j'aurais dû me munir d'un petit ciseau pourquoi n'ai-je pas pensé à ça hop hop je reviens tout de suite avec un ciseau hop ciseaux propres et nettoyés et c'est parti première bulbille je sais que je vais en trouver tout au long c'est que si elle m'a fait une fleur c'est qu'elle est mature je vous jure j'ai jamais eu peur autant aussi peur de rempoter une pente que celle-ci et après je me dis bon ça fonctionne pas tu la veux vraiment tu la rachais c'est tout oh la la hop j'ai des petites surprises alors je l'avais acheté chez botanique il y a un grillage à l'intérieur il y a rien qui est fait pour me faciliter la vie dis donc alors alors je sais pas si vous allez voir il y a ça là mon dieu hop là j'ai une bulbille qui est tombée d'elle-même qu'est-ce que j'ai fait de l'autre ? ah non ah bon ça commence ok je vais la retrouver tac il y a une feuille qui qu'est-ce que tu me fais j'espère qu'elle va pas tomber là aussi c'est le cycle de la nature comme vous pouvez le voir là il y a une feuille qui pendouille dangereusement et qui est un peu sèche ici j'espère qu'elle va pas tomber parce qu'elle est encore très 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 bien du coup j'ai vraiment vraiment très peur de la manipuler c'est un truc de fou ça j'ai reprobé mon autre petite bulbille il y en a une autre ici de bulbille il y en a partout il y en a partout on a un système racinaire plutôt correct avec une énorme bulbille juste ici waouh c'est cool puis on verra de toute façon si elle va dans les prochaines semaines je vous tiendrai au courant parce que ben c'est des choses qui peuvent arriver alors je franchement je sais pas quoi faire je sais pas si je le laisse le truc ou si je l'enlève je franchement je sais pas trop quoi faire je suis assez perplexe je vais enlever c'est cette petite je vais enlever la haine voilà pas besoin voilà tac tac j'en ai une juste ici aussi je vais enlever je vais enlever la haine je vais enlever c'est si j'y arrive pas je le laisserai tout simplement pas grave elle a vécu jusqu'à moi avec l'écran bon bah écoutez bye bye la petite feuille, de toute façon, en général, quand elle fait une feuille, la plus ancienne meurt, c'est vraiment, vraiment dommage, parce que je trouve qu'elle était en très, très, très bon état, je savais que j'allais faire des catastrophes, bon, alors, passons aux choses sérieuses, donc, je vais, toujours, pour que je suis une fluppette, c'est parce que c'est comme ça que j'ai appris, voilà, des billes d'argile, hop là, une poignée de terreau, ou deux, super, et en avant, en avant, peut-être que je vais regretter de ne pas mettre de chips de coco, et de ne pas faire des mélanges spéciales, arrasser des trucs, mûches, machin, et tout, voilà, je, comme je vous ai dit, pour moi, si c'est trop compliqué, si que je, que je, commande trop de choses, que je, que ce soit chiant, en fait, voilà, ah, j'ai acheté une alocatia, il faut que je fasse un mélange spécial et tout, ben, moi, voilà, je sais, qu'il faudrait pour que la, la plante soit à son max, mais, je suis têtu, je suis très têtu, et donc, du coup, ben, on continue à faire mon petit truc qui fonctionne, voilà, tant que ça fonctionne, ben, je vois pas pourquoi je ferais autrement, voilà, peut-être que je vais le regretter, d'ailleurs, je vais sûrement me regretter, mais c'est pas grave, franchement, je suis trop, trop triste pour cette feuille, mais vous voyez, le bout était vraiment tout sec, ça tenait qu'à un fil, donc, voilà, 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 voilà pour la miss, la miss à l'occasia, il y a une soucoupe géante, je sais, mais c'est pas grave, j'avais que celle-là, on s'en fout, c'est une soucoupe, quoi, et elle est posée par terre, donc, il n'y a pas du tout de problème de ce côté-là, hop, un bon arrosage, voilà, voilà, et voilà, pour ma, pour mon, n'alocasia, black, velvette, prier, 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 on se retrouve pour, bah, la petite conclusion, à tout de suite, et ben voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, de voir rempoter mes nouvelles petites merveilles, dites-moi si vous avez une, oh maloména, j'ai trop du mal à le dire, une, Maggie, une alocasia black velvet, ou un alocasia black velvet, je sais pas si c'est un ou une, et une monserrat à dents de sony, c'est des plantes que je suis très, très, très contente d'avoir dans ma collection, j'espère qu'elles vont toutes survivre, parce que voilà, j'ai surtout un doute pour mon alocasia, mais voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre en commentaire si vous les avez ou pas, et si vous auriez fait autrement que moi, pour les rempoter, et à vous abonner si, ce que je partage sur cette chaîne vous plaît, je vous dis à très vite, pour une nouvelle vidéo, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada